J'étais la semaine dernière en Côte d'Ivoire. J'y ai reçu un accueil extrêmement amical de la jeunesse, de la société civile et évidemment des autorités publiques. Ce déplacement m'a permis de rencontrer les nombreux acteurs qui sont au cœur de la relation économique entre nos deux pays et souhaitent l'approfondir avec davantage de partenariats et de partage de nos savoir-faire. De très nombreuses entreprises françaises y sont implantées de longue date et dans tous les secteurs. Elles contribuent à la vitalité économique du pays et permettent le développement du secteur privé ivoirien grâce notamment aux transferts de compétences. Cela est vrai dans l'agriculture qui représente la moitié des emplois du pays et 1,2 milliard d'euros chaque année de notre commerce bilatéral. Cela est vrai dans la distribution avec le déploiement d'Auchan dans le pays qui offre un débouché aux produits issus de l'agriculture locale et facilite la formation des jeunes à ces métiers. Cela aussi est vrai en matière de santé. En 2020, la France était le troisième fournisseur d'équipement technique et de machinerie médicale. Dans les secteurs stratégiques d'avenir, nous avons vocation à aller plus loin ensemble. Grâce au club Ville Durable pour développer les grands projets d'infrastructures, grâce à la French Tech d'Abidjan dans le domaine du numérique qui représente 10% du PIB ivoirien. Enfin, j'ai pu voir se mettre en œuvre le renouvellement du partenariat Afrique-France voulu par le président de la République, lors du lancement de la première communauté d'affaires dans le sillage du sommet de Montpellier en février dernier et avec la rencontre des entrepreneurs francophones dont l'objectif est de créer un réseau de la francophonie économique. Afrique et France partagent des liens d'amitié forts. C'est en créant davantage de ponts, en tissant des liens humains et économiques, que nous accompagneront les synergies de demain.